... Siégeant en procédure de flagrance, la haute cour militaire dans sa chambre, présidée par le général de brigade, magistrat Kalalakapour Martin, a ouvert vendredi 3 mars 2023 les procès de l'affaire du député national Edouard Mwangachuchou-Izi, élu du Nord-Kivu et président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. L'auditeur général, ministère public près de la haute cour militaire qui l'a amené en cette procédure précitée, s'est fait le devoir, conformément à la loi, de présenter à la haute cour militaire les faits réprochés aux prévenus. On retiendra de l'organe poursuivant que le prévenu député national Mwangachuchou-Edouard a été interpellé et arrêté par les services des renseignements le 1er mars 2023 après une perquisition faite en sa résidence de la Gombe à Kinshasa en présence de son épouse, Umubera Mukabaranga Mwangachuchou. Plusieurs effets, tant militaires que autres, ont été découverts par les 10 services des renseignements. Parmi ces effets, on peut citer une boîte rouge contenant 42 munitions de 9000 mètres de GP, une gamme de revolver GP, deux matraques électriques, des ordinateurs portables, 11 clés USB, des cassettes audio et cassettes d'enregistrement, plusieurs téléphones, des caméras Sony HD et Canon, des dictaphones, un coffret fort de la couleur bleue et plusieurs autres documents. À en croire l'organe accusateur, cette perquisition a été effectuée à la suite des informations reçues par les services des renseignements à partir du Nord-Kivu. Les effets si haut énumérés sont constitutifs des infractions de trahison, atteintes à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre, association des malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs ou à la discipline, a dit le ministère public. Au cours de cette audience introductive, la haute cour militaire a reçu les serments de trois nouveaux juges assesseurs dans la composition et a procédé à l'identification du prévenu Mwanga Chuchu Édouard, ce dernier est natif de Bichucha. C'est une conférence de presse qui annonce le lancement de notre activité. qui débute demain, le 7 mars, jusqu'au 7 avril. Et cette activité, c'est tout simplement la signature d'une pétition contre la balkanisation de notre pays. Alors, cette balkanisation qui fait du bruit, nous arrêtons, nous nous sommes décidés de dire non à haute voix. Nous nous sommes décidés de faire signer une pétition pour être contre cette balkanisation. Alors, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est pour annoncer le lancement de cette activité. Comme nous sommes en retard, pour ne pas monopoliser la parole, je vais directement passer la parole au coordonnateur de la cellule de communication, le camarade Henri. Camarade Henri, vous avez la parole. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour cette activité. Comme l'a dit Madame Sonia tout à l'heure, donc je m'en vais livrer le discours qui annonce bien entendu notre activité qui va démarrer demain. Merci, camarade Glody. Chers camarades secrétaires généraux, chers camarades secrétaires généraux adjoints, chers camarades responsables des fédéraux, chers camarades membres du parti. Dans la vie de peuple, il est des moments où l'existence collective semble bloquée, où le destin commun vacille et où la foi en tout ce que l'on dit et tout ce que l'on fait balbutie. Quand on considère l'existence de peuples comme un fleuve tranquille qui coule, il ne faut pas oublier que les eaux peuvent se retrouver coincées dans les gorges étroites où leur passage devient difficile. Le Congo, notre patrie, achope aujourd'hui sur un défi existentiel majeur, la guerre de l'Est. Il ne s'agit pas d'une simple guerre civile, ni d'un conflit limité, ni encore moins d'un petit bobo dont la nation peut se débarrasser aisément. Bien au contraire, il s'agit d'une menace éminente sur notre existence comme peuple, comme nation et comme culture. Nos ennemis sont aussi nombreux que redoutables. Leur armement est différentiel. Aux canons et aux bombes, ils ont ajouté la propagande, la ruse, le mensonge et l'hypocrisie. Le but reste celui de tailler l'unité nationale, l'unité territoriale et sociologique du Congo. De faire éclater notre pays, d'éparpiller son territoire entre plusieurs petits États. C'est ce qu'on appelle balkanisation. Ici, la balkanisation a pour objectif ultime d'abattre l'eau Congo, comme on abat un éléphant, et d'appeler tous les charognards de par le monde pour venir se servir de nos richesses. Un Congolais qui ignore cette menace n'a de Congolais que de nom. Toute personnalité politique ou sociale, qui consciemment ou inconsciemment, affaiblit l'unité et la détermination des Congolais, d'une manière ou d'une autre, dans la force aux ennemis extérieurs qui ne veulent plus du Congo unis, qui redoutent d'une quelconque menace sur eux d'un Congo virtuellement vissant. Une telle personnalité est un traître à la nation. Réunis comme nous le sommes ici au chevet de notre nation, Il nous faut crier, j'allais dire, à l'unité de notre nation dans ce combat à la lucidité de nos dirigeants actuels, au courage de nos armées et à l'aide de peuples et des nations véritablement amies du Congo. Lancé, certes, au peuple congolais en toute priorité, ce cri du cœur est également destiné à toute l'Afrique dont l'existence et l'unité du Congo n'est pas un moindre atout. Le temps est venu pour l'Afrique de comprendre que l'unité du Congo ne saurait lui être nuisible en quoi que ce soit, que ceux qui complotent contre l'Afrique passent allègrement par la case de la destruction du Congo. Au moment du progrès inuit des communications, nous, peuples du Congo, nous avons avec notre jeunesse en première ligne l'obligation de porter ce message de mobilisation aux oreilles et dans le cœur de l'Afrique tout entière. Le M23, ce groupe terroriste et d'autres groupuscules armées ne sont pas les résultats de notre incurie nationale. Ce mensonge est sur toutes les lèvres des États et des puissances qui nous combattent. C'est l'évangile qu'ils ont passé à Paul Kagame. Réécoutez et relisez tous les discours de Kagame. Il n'y a que cela. À bien réfléchir aux choses, il ne peut y avoir pire crime et pire incurie que d'instituer au Rwanda une dictature sanguinaire d'une minorité du peuple rwandais. Ceux qui nous accusent d'incurie ne font aucune allusion à cette situation criminelle et cynique. Congolais et militants du parti Agissant pour la République, arrêtent. Nous ne soyons pas dupes. Les chanteurs, les tarzans et les néo-esclavagistes qui défilent devant nous nous prêtent volontiers leurs réflexions et leurs schémas sont généralement nos pires ennemis. Certes, nous sommes un peuple ouvert. Et hospitaliers. Mais l'histoire ne nous pardonnera pas d'être une nation des naïfs. Une génération des liquidateurs par la faute de laquelle le Congo aura succombé au pied de ses pires ennemis. C'est pour cela, pour barrer la route à cette menace de balkanisation de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, ce don béni de Dieu et de toute providence, notre parti agissant pour la République, Arep, a initié la signature de la pétition à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce mercredi 7 mars 2023 pour dire non à la balkanisation de notre pays et invite tous les patriotes de s'en approprier afin de montrer à la face du monde que le Congo est un, restera un et indivisible. Je pensais que vous alliez applaudir. Vive la jeunesse de vous. Vive la jeunesse congolaise de vous. Consciente et déterminée à combattre le nouveau esclavagiste. Vive le président de la République, chef de l'État et avec lui, le gouvernement et les hauts cadres de la République qui se dévouent jour et nuit à défendre notre intégrité territoriale et notre identité nationale. Gloire aux forces armées qui paient le lourd tribut pour la défense de notre souveraineté. Vive enfin notre peuple mobilisé en faveur de notre intégrité territoriale. Vive la République Mokatuk du Congo. Je vous remercie. Nous allons passer au jeu de questions repense avec la presse. Alors, OK, on va commencer avec... mais il ne nous a pas dit à quelle organisation il y a acquis les signatifs qui seront contentes et sont décinés. Le deuxième volet de l'information, pourquoi vous lancez la pétition aujourd'hui au moment où les menaces, apparemment, pour l'organisation sans plaisir d'un individu ou un groupe d'individus qui peut faire signer la pétition sur une question donnée. Alors, ces pétitions, quand nous finirons à les signer, nous les donnerons à l'Assemblée nationale parce que c'est l'organe qui représente, si vous voulez, dans lequel travaillent les représentants du peuple. Donc, l'extraction du peuple doit être conduite vers cette institution qui engale, si vous voulez, dans lesquelles travaillent les représentants de ce peuple qui va signer cette pétition. Nous donnerons également à la MONISCO, nous donnerons la MONISCO qui est, je vais dire, la représentation de la communauté internationale chez nous ici, je peux le dire comme ça, à l'Union européenne et à l'Union africaine. Le but est celui-ci. Nous savons, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ils vont certainement garder dans leur tiroir pour l'histoire, pour les annales, mais ils seront, encore une fois de plus, face à l'opinion publique ongolaise qui ne ménage aucun effort pour que ces limites héritées du partage de l'Afrique, je peux le dire comme ça en 1885 par la conférence de Berlin, que ces limites, ces frontières de 2 445 410 km, car ils restent intacts et c'est ça le but poursuivi. L'opinion publique, vous le savez, a une importance capitale. Ceux qui dirigent le monde et même ici chez nous, l'opinion publique peut influencer la décision gouvernementale. Et donc, c'est pour cette raison que nous faisons signer cette pétition. Vous dites que ça semble baisser. il faut faire très attention. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas être naïf. Le discours d'appui, de reconnaissance, de la souveraineté ou de l'intégrité territoriale de la RBC, nous l'avons entendu depuis des années, mais cela n'a pas effectivement réduit cette menace qui nous guette depuis plus de 60 ans pour la balkanisation de notre pays. Donc, c'est une activité cruciale, très importante pour mettre notre peuple debout, comme je l'ai dit dans le discours, de sorte que nous ne puissions pas nous leurrer. Quoire que, vous avez entendu parler des tarzans qui défilent ici chez nous, vous comprenez de quoi je parle parce qu'il y a des journalistes et des intellectuels ici, c'est pour dire qu'il faut faire très très attention. Nous ne pouvons pas baisser les bras puisque ceux qui veulent balkaniser notre pays n'ont jamais renoncé. C'est un schéma, si vous voulez, qui passe des générations en générations. Malheureusement, chez nous, nous n'avons pas cette culture où, par exemple, quand il y a un changement de régime, on fait asseoir les gens, on leur dit voilà l'importance du Congo, voilà ce à quoi il fait face. Mais aux États-Unis, en France, ou si vous voulez, en Occident de manière générale, quand il y a passation de pouvoir entre un président sortant, un autre qui entre, souvenez-vous, des États-Unis, où deux présents se retrouvent dans une pièce à deux, c'est pour donner des informations, c'est pour donner le code pour dire voilà ce que représente les États-Unis, voilà ce que les États-Unis font en termes d'hégémonie en Asie mineure, en Asie de manière générale, en Afrique et un peu partout. Donc, c'est comme ça. Cette activité est très importante pour garder notre peuple dans la flamme de la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. merci beaucoup. J'ai trois petites questions. La pétition va se dérouler sur quelle période ? Est-ce que ça va se faire pendant cinq mois, six mois ou une année ? La deuxième, combien de signatures comptez-vous récolter ? C'est le jour 100 000 ou vous comptez les mêmes au-delà ? Et la dernière, comment ça va se passer cette pétition ? Ça sera des portes-à-portes où les gens peuvent signer en ligne. Merci. On commence le 7 mars, donc demain. Mais cela n'empêche que vous qui êtes l'ordre du journalier, vous êtes combattre, vous êtes congolais, vous pouvez la signer déjà parce que nous avons des fiches. Elle commence demain le 7 mars jusqu'au 7 avril. Cette activité va s'étendre sur toutes les tendues de l'histoire nationale. En principe, on devrait commencer en même moment que Goma ou Kavou et Maniema. Mais on a eu un petit souci en termes d'organisation et logistique, mais ils vont nous réveiller dans deux jours. Donc à côté de jeudi ou vendredi, ils vont également réveiller. Alors la pétition va se passer comment ? La pétition se passe dans les points chauds de la capitale. Nous sommes à Victoire, nous sommes à Kingastani, nous sommes à Matete, un peu partout, Gare Centrale, Grand Point, Gabba, Guitambeau Magasin, tout ce que vous voulez, dans les UPN, ainsi de suite, ou devant les universités. Je viens, est-ce qu'on peut me donner une fiche de pétition si vous voulez rapidement ? Non, je ne veux pas. On me donne rapidement une fiche de pétition si vous voulez. Donc, je montre un exemple. Par exemple, là, vous verrez, c'est écrit nom, au complet, nom de la personne, son numéro de téléphone, province et signature. Bon, je sais que beaucoup seront, comment dire, un peu sceptiques ou dubitatifs quant à leur numéro de téléphone. Mais ce dont on a besoin, c'est le nom de la personne et sa signature. Même s'il n'est pas la province, ce n'est pas grave. Mais c'est la signature, le nom de la personne qui identifie, vous si vous voulez, qui authentifie que tel individu, Tartampion, XY, avait signé à cette pétition. La constitution parle, je parle sous réserve des ordres, des ordres, des droits, des femmes, des droits qui sont ici, par les 100 ménéstinatures. Mais au regard de l'implantation de notre parti et aussi au regard de cette, comment dire, l'importance que le Congolais attache à ce combat, à cette menace de balkanisation, tous les Congolais vont signer. De toute façon, j'en profite pour dire que ce n'est pas l'activité de Arep, c'est l'activité des Congolais. Arep, c'est juste cette entité politique qui a reçu l'inspiration et qui a pris l'initiative de vouloir le faire. Mais les Congolais qui sont menacés, ils sont autant à Arep, à l'UDPS, à l'ESID, au MLC, partout, même pour les journalistes. Donc nous avons cette obligation en tant que Congolais de faire cette activité pour défendre notre nation. C'est notre part, comme nous le disons à notre parti, que nous, nous faisons notre part selon la légende du colibri. Donc c'est la part d'Arep qui fait et qui appelle et même dans l'Uscore, si vous vous souvenez, vous avez l'Uscore entre votre main, nous avons dit, nous en appelons à tous les patriotes parce que cette activité ne peut la comprendre et la restituer ou si vous voulez l'exécuter qu'un patriote. Et on a besoin de patriotes pour que cette activité soit d'un succès légendaire. Vous avez entendu, j'ai essayé du discours. Oui. Certaines de mes questions ont été posées par la rade. Mais je voudrais savoir, après le déco de la pétition, on va continuer avec les discours d'adjustation avec quelle proposition de paix qui propose l'arrêt de la pacifier de la République. Ma deuxième présentation, c'est celle de Savoie. Je vous ai vu dans le discours parler de l'ingleterie. Donc l'agression de Jean Vétois qui nous est posée n'est pas des résultats de l'équivalent national. Vous faites allusion au discours du président Macron qui nous a parfois dit depuis 1994, bien sûr, avec l'opération de la cause, nous n'avons pas d'hésiter en déçu de restaurer notre solidarité nationale que ce soit sur le place que le droit administratif. Nous aurons d'autres actions et vous êtes la prête, vous y seriez conviés pour en apprendre connaissance et aussi pour élayer et donner votre point de vue. La dénonciation, mais vous savez, la dénonciation, c'est le chef de l'État qu'il a fait. Il a fait cette dénonciation avant lui, 20 ans ou 21 ans avant lui, cela n'avait jamais été fait. Aujourd'hui, il a pris le courage à bras-le-corps, il a démystifié celui que l'on prenait comme un modèle de management, comment dire, appréciable ou à imiter en Afrique. OK ? Je cite Paul Kagame. Aujourd'hui, grâce à notre président de la République, ce monsieur est présenté au monde comme le véritable criminel, le véritable dirigeant cynique qui prend plaisir de faire naissance pour construire son pays, pour s'enrichir. Donc, c'est quand même une attitude à saluer. Alors, qu'est-ce que nous allons faire, les propositions que nous allons faire pour ramener définitivement la paix ? Ça, je veux dire, ce n'est pas ici que nous allons le dire parce que l'activité que nous avons maintenant, c'est faire signer la pétition. Le jour où on va s'asseoir, par exemple, pour dire, voilà, le parti addition pour la République arrête, a-t-elle proposition à faire ? Je ne pense pas qu'on passera dans le média parce qu'il y a certaines propositions qui doivent rester secret défense, si on peut le dire comme ça, ou secret d'État, on fera parvenir acquis de droit au gouvernement, au chef de l'État, en tant que parti, pour que, évidemment, notre contribution soit adressée à ceux qui dirigent la République pour que, par cette contribution, que la paix que nous recherchons de tous nos voeux revienne et que, vous savez, la province du Kivu est un grenier agricole. Moi, j'y ai vécu. J'y ai vécu dans mon enfance parce qu'avec mes parents, on a fait du faire ici. Là-bas, les gens mangeaient de la viande fraîche, les pommes de terre, le haricot, et donc, parfois, ça allait aussi dans le pays voisin pour la commercialisation. Mais aujourd'hui, le Kivu est martyrisé. Et aujourd'hui, le Kivu pleure dans son âme et dans l'âme du Congolais ou, si vous voulez, du Congo de manière générale. Et donc, nous devons nous battre en tant qu'au peuple pour que la paix revienne véritablement, que ça ne soit pas une paix, je dirais, de semblant, mais que ça soit une paix véritable, un socle sur lequel, un arbre de paix dans lequel les Congolais font leur agriculture, leur agropastoral, leur commerce, leurs études, parce que le sang a poulé 12 millions de personnes, peut-être plus, tuées par cette guerre d'agression depuis des années, doit cesser. Ma question, en fait, mes préoccupations sont des suivantes. Vous avez parlé de la balkanisation. Est-ce que vous pouvez nous dire, en termes des chiffres, l'état d'avancement de cette balkanisation ? Il est déjà à combien de pourcents, par exemple. Et par quelles actions concrètes notez-vous cette balkanisation dont vous parlez ? Et aussi, une deuxième préoccupation, est-ce que vous pensez que cette action que vous menez, que vous lancez est vraiment opportune dans la mesure où nous avons vu plusieurs représentants du monde venir ici, je parle notamment du roi Philippe, je parle de Emmanuel Macron, mais dans le parti en fin de semaine, il y a aussi qui est venu, qui est venu, qui est venu. Est-ce que vous pensez que toutes ces visites ne vont rien apporter ? Pensez-vous qu'elles sont des natures à vous prier encore plus les Congolais ? Ou comment vous conciliez ou comment vous lancez cette pétition pendant que nous avons tous ces gens-là venus ici ? Et peut-être qu'après, il y aura une solution pour la situation dans l'Est du pays ? Il n'y aura pas seulement en présidentiel, en ligne également. On fera signer la pétition, pas seulement pour ceux de la diaspora, mais aussi certains Congolais qui n'auront certainement pas le temps pour aller dans la rue mais qui pourraient faire cette... qui pourraient signer cette pétition en ligne, j'allais dire. Et aussi, la question de l'incurie, comme le compatriote a dit, est-ce que c'est parce que Macron a dit ? Vous savez, il ne faut pas se fier aux pyromanes, des gens qui sèment la désolation et après qui viennent pour vous dire que voilà, si vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça parce que vous avez été un rapport. Mais il ne faut pas oublier que la communauté internationale rentre contre la France en 1994 quand le génocide se déclenche à l'Est de la République, c'est cette communauté internationale, la France d'ailleurs, qui avait demandé qu'on laisse un pouvoir humanitaire et quand ces gens sont venus, ils sont venus avec des armes. Ok ? Les déramoués, les AFDLR, ainsi de suite, ils sont venus avec des armes et c'est par cette hospitalité, par cette générosité légendaire qu'on nous reconnaît qu'aujourd'hui nous sommes victimes de notre bonne foi. Donc on ne peut pas nous traiter d'incapables de n'avoir pas été à la hauteur de notre mission régalienne, pas d'armée, efficace, ainsi de suite. Mais les gens oublient qu'on nous a affaibli les brassages. Qui demandait qui est de brassage ? C'est la communauté internationale où on a pris des étrangers, on a mis dans notre armée qui arment le Rwanda par le M23. Mais c'est l'OTAN, il faut le dire comme ça. C'est cet OTAN qui arme les M23, qui arment le Rwanda pour pouvoir nous agresser et nous affaibler. Il ne faut pas oublier que sous peu, pendant le plus d'une dizaine d'ailleurs, on était sous la sanction. Il fallait avoir une notification pour acheter les armes. Comment voulez-vous que je sois menotté et qu'on appelle quelqu'un pour me taper et quand je ne suis pas en mesure de riposter, on dit que je suis faible ? Comment voulez-vous que je suis menotté ? Papa, menottes-moi, si vous voulez, carrément, m'amour. Camarade, très forte aussi, pas très forte. Non, 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 vas-y, fais comme si tu giflais. Tu gifles pas. Fais comme si. Bon, maintenant, comment je fais ? Merci. Comment je fais ? C'est ça la situation du Congo. On nous a menotté, on nous a affaiblé, on nous prive de la possibilité d'acheter les armes pour défendre notre intégrité territoriale et en même temps, on vient dire que nous sommes des paresseux. Non, s'il vous plaît, il faut dire à ces gens que ça n'est pas de notre faute, c'est de leur faute à eux. Ce n'est pas la faute du Congolais. Si bien que nous n'allons pas occulter notre responsabilité en tant que peuple, mais la grande partie de la responsabilité revient à ces puissances qui ne veulent pas d'un Congo uni, d'un Congo debout, d'un Congo fort. Je rencontre la question du journaliste des potentiels. Comment quantifier cette menace de la réalisation ? Je sais que vous faites ça pour me tacler, parce que vous savez qu'on ne peut pas quantifier une menace, mais on voit la menace venir vers nous. Ce n'est pas un coup de vent, ce n'est plus des réalités que nous vivons sur notre sol. Donc aujourd'hui, quand on arme des gens, rappelez-vous du secrétaire général des Nations Unies qui avait dit que même eux, les Nations Unies, n'avaient pas d'armes que les terroristes du M23 possédaient et qu'ils disent que ça venait de quelque part. Chers camarades, chers frères, chers compatriotes, n'est-ce pas là une véritable menace ? La question de balkanisation ne date pas d'aujourd'hui. Lumumba, en 61, ou en 60-61, Lumumba a parlé de la balkanisation de la RDC. Notre secrétaire général qui est ici est né en 61. Donc déjà, regardez l'âge qu'il a aujourd'hui, regardez la carrière, le parcours de sa vie. Avant même qu'il ne naisse, on parlait de la balkanisation. Donc, ne vous leurrez pas. Ce n'est pas parce que Macron est venu, ce n'est pas parce que Tata Sangot du Vatican est venu ou qui que ce soit. La seule personne, s'il vient, il dit que la balkanisation est finie, il définit c'est Jésus-Christ. La seule personne, si Jésus descend, il dit que la balkanisation, cette question est finie, on peut croire et dormir sur nos lauriers, c'est Jésus. Mais étant donné que ce sont ces hommes qui veulent que le Congo reste faible, que les minéraux que nous avons ici ne vous profitent pas à vous, encore moins à vos enfants, puisque ça n'a pas profité à ceux qui vous ont donné naissance, ils ne vous laisseront jamais tranquille. Et c'est ce que je dis dans le discours, que vous ne soyez pas naïfs. Vous savez, ça n'a jamais été aussi fort que depuis l'année dernière, cette menace de balkanisation. Ça n'a jamais été aussi fort. Parce que, rappelez-vous, en 2013, je crois, quand Obama a appelé Kagame, tout de suite, le M23 avait quitté Goma. Mais Nairobi, Luanda, toutes ces rencontres, toutes ces discussions, les ultimatums, tout ce qui avait été donné par les chefs d'État d'Afrique et de la région et de la sous-région, rien n'a été respecté. Et donc, vous voulez me dire, puisqu'il y a un monsieur à la peau blanche qui est venu ici, qui a dit, voilà, on donne un ultimatum et nous, nous puissions croiser les bras. Pas du tout. C'est une activité que nous avons jugée utile pour rappeler aux souvenirs nationales, à la mémoire collective, congolaise que nous ne pouvons pas baisser les bras. Il faut qu'on fasse quelque chose pour dire au monde entier que le Congo restera un. Et un. D'ici. Merci, et je remercie aussi le Parti A.M. pour cette initiative. Parce qu'on fait souvent des soldats, et c'est la vie sociale et dans d'autres domaines. Et c'est tout à l'heure pour lutter contre la banque de l'expériment de la famille. Mais je voulais vous poser cette question sur le coordonnateur. Les gens qui nous avaient signé la prédiction aujourd'hui ont été contratés puisque moi, j'essaierai les premières signées. Merci. Très bien. Il y a des députés qui apprétiennent cette initiative de la candidature. Souvenez-vous de les trois mois de ce passé. Il y a un député qui s'appelle Edouard Moradut qui a été jugé autour du militaire pour participation à un mouvement exceptionnel dans l'association de la terre et l'incipation des militaires à promètre des actes contre la République démocratique du Congo. C'est à dire que la Chine est carré-lumée de l'Union européenne de l'Union européenne et de l'Union européenne de l'Union européenne de l'Union européenne. Le député est maintenant au niveau de votre groupe de l'Union européenne. Vous avez dit que vous avez introduit la prédiction au niveau du Parlement de l'Union européenne et du Conseil. Au Parlement, nous avons déjà des chefs de l'Union européenne qui sont là. Ne créez-vous pas que ceux qui nous avaient signé seraient tous les niveaux de Parlement puisque même le président Mosoa reconnaît ça. Les députés et je les cite ici avec son collègue de son charmaé en pleine plénière à cause des milices à l'Est. Aujourd'hui, nous allons signer la prédiction. Notre président dit ne pensez-vous pas que ça sera comme un effet pléné que vous devez faire. Et pour chiter le cordon, pourquoi seulement nous asser cette prédiction pendant une année électorale ? Arrêtez qu'ils sont à la cour d'ordre militaire. Ça, ça relève de la justice. OK ? Donc, c'est une question qui est prise en charge par notre système judiciaire. Alors, moi, ici, Congolais, je n'ai aucune charge régalienne. Je ne peux qu'observer comment la justice doit faire son travail. Donc, c'est une question qui ne nous touche pas, ni moi, ni mon parti politique. Alors, par rapport à l'Assemblée nationale, ce monsieur n'est pas dans le bureau de l'Assemblée nationale, il n'est qu'un député national. Et je ne pense pas que, même s'il était au bureau, que cette question ou si nos pétitions seraient mises, j'allais dire, d'un tiroir. Pas du tout, parce que d'autres, il y en a 500, les députés. Le bureau est constitué, je crois, d'une dizaine de personnes. Donc, voyez-vous, si les 490 apprennent cette activité et qu'ils savent que nous avions remis les pétitions et que le bureau n'a pas pris cela en compte, ils vont se mettre plutôt devant la chance d'avoir la majorité dans un plus grand nombre de députés de notre côté qui peuvent défendre plutôt qu'un individu, même s'il était membre du bureau. Donc, vous n'avez aucune crainte à se faire par rapport à ça. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Souvent, quand j'entends les Congolais dire, j'ai l'impression qu'ils ne font pas une belle lecture. l'Ukraine et la Russie, le Congo et le Rwanda. Souvent, les gens disent pourquoi on appuie l'Ukraine et on n'appuie pas la RDC parce que la situation est pareille, la RDC est aussi attaquée comme l'Ukraine. Certes, il y a beaucoup de similitudes, mais il faut le dire froidement, c'est plutôt l'inverse. de la même manière que l'Ukraine est armée par l'OTAN pour, si vous voulez, agresser ou si vous voulez défier la grandeur, d'accord, de la même manière que cette même OTAN arme le petit Rwanda pour défier la grandeur RDC. Il faut voir les choses de cette façon. OK ? Parce que aujourd'hui, l'Ukraine est la tête de bombe de l'OTAN pour agresser la Russie, le Rwanda est la tête de bombe pour agresser la RDC. Parce que le Rwanda défie la grande RDC de la même manière que l'Ukraine défie la grande Russie. Et c'est pour cette raison que nous devons prendre cette conscience pour dire cette RDC que nous avons. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous ne devons pas être cette génération par la faute de laquelle le Congo aura succombé sur les pieds de nos pires aînés. Donc, nous devons faire très attention, cher frère. On n'a jamais aussi été menacé qu'il l'est maintenant. Donc, cette activité, prenons-la au sérieux, comme vous l'avez dit, vous allez signer, c'est très bien. Et il faut également aller dans les maisons, dans les familles, dans le quartier, en parler, même si nous ne savons pas entrer sur vos avenues, mais au moins, on va vous dire ici par où on va commencer, dire aux gens d'aller vers les sites où on sera pour recevoir cette pétition. Votre enfant est malade, OK, dans la maison. Alors, vous ne voulez pas l'amener à SOS, enfin, chez la pub, à un grand hôpital sous prétexte que les gens diront que vous avez beaucoup d'argent. Vous l'amenez dans un petit centre du coin et quand il y va pour cacher la richesse ou si vous voulez pour ne pas qu'on dise que vous avez l'argent et l'enfant, il meurt. Vous faites quoi en ce moment-là ? Ça n'est pas question de l'année électorale. 2023, année électorale, très bien. 2023, le Congo est menacé, on fait quoi ? On se tête puisque c'est l'année électorale ? Pas du tout. Donc, si c'était en 2019, 2020, on allait faire la même chose. Donc, aujourd'hui, ça arrive au moment où il y a des élections, tant mieux. Mais nous, nous n'avons pas de calcul, je vois, je vais directement derrière le pensée. On n'a pas de calcul électoraliste. Nous n'avons que le calcul patriotique. Afrique est cool et on a pas cool. Afrique est cool. On a pas cool. Je crois cool, ma topi. Afrique est toujours, 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 toujours. Afrique est bon. Cette chaîne, il y a bien. Et puis, vous êtes très rapide. Vous êtes très rapide. Cette chaîne, c'est une confiance. En tout cas, dans cette chaîne, on a tous les souscrits, on a eu. Donc, il y a vraiment qui est très rapide. Il y a eu. 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 Vous voulez le Congo ? Pour que le Congo devienne cool, poursuivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bon, ça va, moi, il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Toutes les tendances. Voilà. Donc, les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciennes s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc, vous avez eu. Tous ces pays, il y a eu. Il y a eu. Chaque fois, nous avons eu. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Afrique. Je vous souhaite, vous méritez le soutien de la population, ainsi que des institutions compétitions. Vous pouvez me placer un petit mot par rapport à la récompense. Ah, je vous félicite. Je félicite très sincèrement Africa Cool, je n'avais pas opéré le mauvais choix. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Je n'ai pas dit que c'était Youtube pour reconnaître qu'il y avait des choses qui m'ont fait. Au moment où il y a un choix, il y a une réflexion, il y a un choix qui m'a dit qu'il y a un abonné à Africa Cool. Comme ça, je te partage. Bravo Africa Cool, bravo Bino pour s'abonner parce que le trophée est un abonné, est un abonné à Bino. Est-ce que vous partagez ? Moi, je me sens aussi copropriétaire du prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada